De très bonnes nouvelles pour la France, et oui, on peut, enfin, comment vous dire ça, comment vous dire ça, et ben, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et oui, Xtaz et G2, c'est terminé, c'est le fiasco ça d'ailleurs, on va en parler, je vais en parler moi, de manière un petit peu plus personnelle, enfin, en donnant mon avis, je veux dire ça comme ça, mais, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et le bonheur de nous tous, et de la France, et peut-être que, et ben, c'est un mal pour un bien, et que ça va pouvoir un petit peu, soulever notre scène, parce que ça parle un petit peu à la CACOR, à Solari, qui pourrait arriver justement sur le marché, et surtout, saisir cette opportunité, rarissime, d'avoir des joueurs de ce niveau, de ce calibre, de cette expérience, de ces compétences, et de ce niveau marketing, à leur disposition, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de CS, et donc, pour le coup, il faut peut-être saisir une opportunité, j'espère que cette chaîne pourra ouvrir les yeux, et ouvrir les débats, sur le sujet, parce qu'on va en parler, tout de suite, Shox et Apex, c'est terminé, Apex, l'équipe, pas Apex, le joueur, les amis, voici, donc, officiellement, avec statement, etc, interview, machin, tout patin-couffin, Shox disponible sur le marché CSGO, il a fait part de son envie de jouer en France, une création d'équipe chez CACOR, un retour dans un tiers de compétition en dessous, chez Falcon, avec NBK ou Kyojin, qui l'affectionne, ça c'est un peu ironique, ce que j'ai dit, je sais qu'il adore Kyojin, mais je sais qu'il y a du bif personnel avec NBK, donc c'est, je trouve, peu probable, ou encore Hit, avec Bodhi et Jax, les anciens G2, ces anciens joueurs, avec qui, pour le coup, il avait une super, 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 super entente. Le truc qui me pose problème, moi, il y a une haine absolument monstrueuse, au niveau international, autour de Shox, si vous ouvrez Twitter, si vous ouvrez les réseaux sociaux, si vous ouvrez les forums HLTV, les fiches de match, etc, il y a une haine absolument destructrice, et angoissante, je pense, pour Shox. Alors, vous allez se dire, c'est une bulle, Malek, c'est pas la réalité, c'est les réseaux sociaux, c'est les inter, ceci, cela. Alors, soit, on est désormais suceurs, on est des chauvins de ouf, parce que c'est notre Shox, etc, et on est aveuglé par l'amour qu'on a pour lui, et en fait, c'est une grosse merde, parce que les inter l'imaginent comme une grosse merde, et que c'est le cancer qu'il a apporté, la déchéance dans tous ses projets, les 8, 9, 10 derniers mois, que ce soit Apex, que ce soit Liquid, etc, et même un petit peu la fin de Vitality. Bon, bref, en tout cas, vraiment, il y a une zone vraiment d'ombre côté inter, et je ne comprends pas du tout cela, en fait. Il a rejoint Liquid avec un rôle désastreux, il ne pouvait jamais rien apporter chez Liquid, très honnêtement, c'est pas pour le dédouaner ou quoi que ce soit, mais je trouve ça absolument très très dur de leur part. Et il arrive chez Apex, enfin, je suis désolé, mais ils jouaient avec Branquignol 1, Branquignol 2, Branquignol 3. Ils ne vont rien faire non plus, que ce soit avec Shox ou pas. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas comment lui-même a pu prendre des décisions de recrutement, d'être recruté, etc, des offres comme ça. Peut-être que rien ne s'offrait sur le plateau à ces moments-là aussi, et qu'il fallait mettre un petit peu de beurre dans les épinards, parce qu'un contrat chez Liquid, les gars, c'est des gros salaires. Et chez Apex aussi, il avait pris un peu de thunes, parce qu'il était en discussion avec LDLC, mais l'offre d'Apex était absolument, je pense selon moi, au-dessus. Et donc, il y a un vrai décalage, il y a un vrai décalage. On a des nouvelles de Falcon, qui a fait un statement où il kick Maka. D'un coup, on a vu ce tweet, voilà, press release, Maka ne fait plus partie de l'équipe, machin, what the fuck. Je ne peux pas répondre plus, moins que what the fuck. Donc Maka est kické, donc Maka désormais est disponible. Et on va parler Kenyess maintenant, avec des discussions ont eu, ont lieu entre Kenyess et l'Aka Corp. Je peux vous le garantir, je peux vous le confirmer pour CSGO. Mais c'est le calme plat désormais. Kenyess faisait part de son souhait de revenir en forme en compétition et vouloir un projet ambitieux, même s'il fallait des joueurs plus jeunes qui traumatisent. On attend. Donc, je répète encore une fois ce que je dis, oui, il y a des discussions qui ont eu lieu avec l'Aka Corp, qui ont très certainement lieu encore, sauf qu'en fait, c'est le calme plat. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités décevantes de la part de K Corp, pour les fans quand on se dit décevant, dans le sens où ils n'ont pas pu aller en LEC sur League of Legends, etc. Que leur participation en LEC, c'était forcément un désamour pour CSGO, parce qu'il y a des règles sur CSGO. Et si Astralis, parce qu'ils devaient faire une fusion avec Astralis, détenait des parts de la société de K Corp, en fait, ils ne pouvaient pas rentrer sur CSGO, parce que K Corp contre Astralis, ça fait un conflit d'intérêts sur CSGO, et ils sont engagés dans les mêmes compétitions, alors que les propriétaires défendent les mêmes intérêts. Donc, vous comprenez pourquoi il y a une interdiction de K Corp, s'ils avaient fusionné avec l'Astralis en LEC. Mais maintenant, le plan LEC, il tombe à l'eau. Mais en fait, Keynes n'entend plus parler de la K Corp, il n'y a plus de discussion, etc. Donc, très certainement qu'ils sont en restructuration à la K Corp, j'ai vu qu'il y a eu un peu des dramas au sein des staffs compétitifs. Je n'ai pas suivi la K Corp, je ne suis pas la K Corp, les gars. Quand ça parle de CS, on en parle. Quand ça parle de Valorant, j'en parle sur ma chaîne Valorant. Mais autrement, je ne suis pas là à aller creuser ce genre de choses. Ce ne sont pas du tout des scènes qui m'intéressent, parce que ce sont des jeux qui ne m'intéressent pas. Et donc, forcément, je ne les suis pas beaucoup avec de l'assiduité, et surtout avec une oreille un petit peu attentive. Et donc, pour le coup, là, c'est le calme plat. Plus de discussion, plus rien du tout. Donc, quel avenir désormais pour Kenny S et ce genre de choses ? Et bien, figurez-vous désormais que X-Taz, c'est fini. Voilà, X-Taz, le coach français de G2 et ancien vitalité, ne sera plus le coach de G2. De grands chamboulements sur la scène française vont arriver. Préparez-vous, les amis, ça va bouger dans tous les sens. Et voilà, donc on a Kenny S de disponible. On a X-Taz de disponible en coach. On a Shox de disponible également en leader in game. C'est une opportunité absolument monstre. Voilà, une opportunité d'entrer sur le marché CSGO avec des superstars qui ont inscrit de leur empreinte plusieurs générations du monde de l'esport. En termes de storytelling, de crédibilité et de monnaie, surtout, c'est offissime. Il faut qu'une orgue saisisse cette opportunité de venir sur Counter-Strike. Solari, potentiellement, Kakorp, potentiellement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? Où est Alex ? Où est Alex ? Donc on a Maka, on a Alex également. Plus de nouvelles depuis pas mal de temps qu'un joueur qui a participé sur la scène tier 1 internationale, qui a remporté tous les titres avec Vitality, qui a fait de très bons résultats avant Vitality avec LDLC. Chef Natic qui les a fait re-rentrer dans le top 30 HLTV encore il y a quelques temps. C'est la question que je vous pose, moi, les amis. Si on était dans le slip de Kameto, comme dirait KRL, qu'est-ce qu'on ferait à la place de Kameto ? Qu'est-ce qu'on ferait à la place de LRB chez Solari ? Est-ce que vous réalisez les opportunités financières qui s'offrent à eux ? Je peux déjà vous assurer que les buyouts de Kenny S sont quasi ridicules, entre guillemets. Désormais, il reste très peu de durée de contrat. Ce n'est pas des sommes qui sont à mettre en jeu qui sont très grandes. Ils ont justement fait rêver des générations. Donc l'ancienne génération va se retrouver, la nouvelle génération en aura entendu parler. C'est des joueurs qui pourront apporter de la crédibilité à ces structures-là. Parce que si Kakorp arrive sur Valorant, si Kakorp arrive sur League of Legends, si Kakorp arrive sur CSGO, etc., les gens leur crachent dessus à la Kakorp sur le simple fait qu'ils sont jeunes, en fait, et qu'ils n'ont pas l'histoire de Vitality, par exemple. Alors que nous-mêmes, sur CSGO, fans de CSGO, qui suivons donc Counter-Strike depuis 20 ans, on sait très bien que Vitality, entre guillemets, n'ont pas forcément l'histoire de Navi, de SK Gaming, de NIP, de Virtus.pro, de Fnatic. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours cette hiérarchisation, il y a toujours cette guerre de communauté qui veut dire « Mon zizi, il est plus gros que le tien ». Et donc, s'accaparer, s'octroyer les services de joueurs qui vont pouvoir rendre crédible le club, c'est une opportunité monstre, autre que la compétition, autre que les titres à voir dans tes murs, historiquement, des maillots avec écrit « Kenny S », « Shocks » et « j'en passe crime » pour Valorant, etc. C'est des joueurs qui ont créé l'histoire, c'est des joueurs qui ont fait rêver, qui ont transmis de la passion à des générations de passionnés d'e-sport et de compétition, et notamment sur Counter-Strike. Donc, en termes de storytelling, en termes de dramatisation, de théâtralisation, un petit peu marketing, ça peut être très très fort d'avoir justement du Kenny S, du Shocks, potentiellement à Cacorp ou chez Solari. Troisième point, c'est une opportunité financière qui peut se proposer à eux, dans le sens où c'est des joueurs, ils ne sont pas à leur prime, mais aujourd'hui, tu peux te payer leur service pour justement faire une passation de pouvoir, pour avoir un nouveau cycle entre une ancienne génération et une nouvelle génération, et créer justement du marketing autour de ça. Et donc, je trouve que ça tombe à pic, en fait. Ça tombe à pic. Si on parle PSG, il y a eu une transition quand les Qataris sont arrivés, avec des jeunes joueurs, etc., qui pouvaient se parler, puis après, ils sont allés chercher des joueurs beaucoup plus emblématiques, qui avaient une portée marketing absolument phénoménale, qui leur ont permis d'aller pouvoir recruter des joueurs qui ont eu du respect après pour le PSG. Et aujourd'hui, le PSG est ce qu'il est, parce qu'il y a eu justement cette transition. Après, vous allez me dire, les gens ne respectent pas le maillot du PSG, machin, peu importe, ceci, cela. On n'en est pas là dans le débat. Mais que la CACORP arrive, que Solari arrive sur un secteur où ils ne sont jamais arrivés, où ils vont se faire clowner, on va dire ça comme ça, on va les insulter de clowns, qui débarquent, qui ne comprennent rien, et ceci et cela. Avoir des joueurs comme ça, tout de suite, ça attire le respect de tout le monde, en fait. Tu ne peux pas décrédibiliser un Shox, tu ne peux pas décrédibiliser un KennyS, tu ne peux pas décrédibiliser un X-Taz en tant que coach. Et surtout, c'est structuré. Tu vois ce que je veux te dire ? Et tu as une transition comme ça, ancien, nouveau, qui peut être absolument incroyable. Moi, je veux voir ça du fond de mon cœur. Voilà, je vous le dis, du fond de mon cœur. C'est parce que là, c'est une opportunité incroyable que ça pourrait donner de l'amour à la nouvelle génération. Nous, les anciens, on s'en fiche. On a l'amour de Counter-Strike. On suit Counter-Strike parce qu'on aime Counter-Strike. On est amoureux de Get Right, on est amoureux de Forest, on est amoureux des Suédois, des Danois, des Polonais, des Russes, des Américains, parce qu'on aime CS avant tout. Mais je sens que la nouvelle génération, ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment ce clubisme qui est en train d'arriver. Donc, le clubisme, c'est l'amour du maillot et on défend le maillot coûte que coûte, même si on a tort. C'est les abrutis d'Internet. On m'a dit, t'es méchant, t'as dit ça sur la Cacorps, gros fils de pute. Si la Cacorps, ils font des dingueries, on va les descendre. Nous, on n'est pas dans ce sens-là. Si on descend Vitality, ce que je fais quand ils font de la merde, il y a tous les footics de l'eSport CSGO qui font du clubisme et qui viennent défendre leur club. C'est des Mongols aussi, mais c'est le jeu des réseaux sociaux. Et sur cette nouvelle génération, vraiment, ils ne comprennent pas ça et ils ont besoin, malheureusement, de ce carburant, d'avoir des grands noms, d'avoir ce prestige, d'avoir ce storytelling, etc. Alors que nous, on n'a rien à foutre. Nous, on aime le jeu, on veut de la compétition, on veut des titres et puis c'est tout. Peu importe qui il y a dans le serveur et ce genre de choses. Nous, on veut du titre, basta. Mais c'est comme ça, il faut respecter le fait que le monde est en train de changer, que l'image, le marketing, la gestion d'un club n'est plus du tout la même qu'avant et qu'aujourd'hui, des enjeux sont très grands. Et moi, je trouve que c'est une opportunité absolument phénoménale du point de vue économique, du point de vue marketing et du point de vue crédibilité que les gens recherchent dans des jeunes clubs comme ça que les gens recherchent. Et donc, c'est selon moi, un des meilleurs choix qui s'offre à eux. Est-ce qu'ils vont saisir ces opportunités ? Parce que c'est un enjeu quand même colossal. Venir sur le marché, acheter Shox, etc. Tu ne viens pas comme ça pour faire une équipe sur six mois. Je rappelle aussi que le prochain major est à Paris. Imaginez si là, il n'y a qu'Accor, machin, ceci, cela, Solari qui prennent ses joueurs, qui se qualifient au major. Voilà, c'est le braquage du siècle. Vraiment, je vous le dis, c'est le braquage du siècle. Ces mecs-là rentrent dans l'histoire tout de suite, du jour au lendemain. Mais ça peut être un échec, c'est à double tranchant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est fort intéressant. Et bien évidemment, je me porte volontaire et bénévole pour toute fonction dont vous aurez besoin. Tout simplement, un peu de main d'œuvre, un peu de neurones en plus si vous respectez. Un temps soit peu, mon expertise. Merci d'avoir suivi cette actu. Merci de suivre mes vidéos. Je vous donne rendez-vous tous les jours parce que c'est le major et parce qu'il y a du contenu tous les jours sur la chaîne. Abonnez-vous et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501